Salut à tous, c'est Fildrong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Fildrong React au pire top de l'histoire d'internet sur Pokémon. Pokémon, évidemment, étant toujours très populaire, tous les mois, pratiquement, il y a des sites un peu putaclic qui vont balancer des petits tops rapides sur les Pokémon les plus forts, les plus mignons, les plus cons, les plus bêtes. Enfin, tu vois, moi j'en fais des tops comme ça, je fais des tops stratégiques, mais j'en fais également. Sauf que, disons que moi j'aime bien faire des recherches avant de faire ces tops. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pseudo-journalistes sur des sites qui veulent juste faire du référencement. Et donc aujourd'hui, je vous propose les 10 Pokémon les plus puissants de tous les temps. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à m'envoyer ce genre de top par MP ou à me taguer ou je ne sais pas quoi, parce que je prends toujours. J'essaie de ne pas en faire trop des vidéos comme ça, mais c'est vrai que deux fois par an environ, c'est toujours un gros kiff. Bref, les Pokémon légendaires sont les plus importants de l'histoire de Pokémon. Mais parmi eux, il y a ceux qui se distinguent en termes de puissance. Découvrez lesquels il s'agit. Waouh ! Avec une photo de Arceus sur la carte de Sinnoh. Parfait ! Et du coup, il y a aussi des tops sur... Ça a l'air d'être un truc manga, jeu vidéo. 5,5 que Luffy ne battra jamais. Alors moi, je ne connais pas très bien One Piece, donc je ne peux pas vous dire si c'est qualitatif. Savez-vous quels sont les Pokémon les plus puissants ? Eh bien, si votre réponse est non ou peut-être, alors cet article est définitivement pour vous. Moi, je sais, mais c'est marrant quand même de savoir ce qu'il pense. Eh bien, je vais nommer les 10 Pokémon les plus puissants et parler un peu d'eux, comme leur capacité et leur curiosité. Et c'est parti. On me l'a envoyé, ce top. Il est à noter qu'avec toutes les évolutions, transformations et formes de Pokémon, il y a aujourd'hui plus de 1000 petits monstres qui font partie de cet univers. Il est donc assez évident qu'il devient extrêmement difficile de déterminer qui sont les plus forts au sein de la Franchille. Ce n'est pas faux. Tu m'aurais demandé il y a 10 ans, « C'est quoi le Pokémon le plus puissant de tous les temps ? » Je t'aurais répondu. Aujourd'hui, c'est plus dur. Tu as Sylvoroie Cavalier des Frois, tu as Méga Rekweza, tu as Zacian Préner. Enfin, tu as beaucoup de Pokémon comme ça où tu te demandes un peu qui est vraiment le plus fort. Et faire un top 10, ce n'est pas si facile que ça, je pense. Surtout si tu te bases sur plusieurs métas, plusieurs formats, ou même l'anime ou ce genre de trucs. Allez, c'est parti. « Cependant, il y a toujours ceux qui sortent du lot, ce sont précisément ceux dont nous allons parler, qui sont les noms qui remontent jusqu'à la 8e génération. » Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas les Pokémon de la 9G, je suppose. Numéro 10. Dialoguer. Je vais commencer cette liste avec 10 Pokémon les plus forts de tous les temps, avec Dialga. Il fait partie du Legendary Breeders Trio. Le trio légendaire de la pension. Quoi ? Et en parlant du Legendary Creators Trio, les deux autres sont Palkai Giratina et Dialga est le plus grand des trois. Alors, évidemment, le fait que Dialga soit appelé Dialoguer, je pense que c'est une erreur de traduction. Comme vous le savez souvent, ces sites font du référencement à l'appel. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font écrire leurs articles dans la langue anglaise ou whatever. Et puis ensuite, ils ne se gênent pas pour mettre une traduction automatique Google et puis balancer ça sur leur page française. En l'occurrence, là, c'est un site qui est .br, donc je suppose brésilien. Et du coup, le truc, c'est en français. Mais bon, vous vous doutez bien que c'est mal traduit. En attendant, c'est vrai que Dialoguer comme un Pokémon qui fait partie du trio légendaire des Breeders, donc vous savez, la pension Pokémon, c'est quand même plutôt pas mal. Ça commence bien. Sans aucun doute, il s'agit d'un des plus puissants jamais présentés dans l'univers. Il convient de rappeler qu'il est la mascotte de Pokémon Diamant, c'est vrai. À propos de ses capacités spéciales, l'une des plus remarquables est la capacité de contrôler et de voyager dans le temps. Eh bien, tout le monde a sa faiblesse et Dialoguer n'est pas différent. Savez-vous quelle est sa faiblesse ? C'est un Pokémon de type Dragon Acier, ce qui signifie qu'il ne l'est faible que pour les attaques de type Combat et Sol. Petite recherche en termes de faiblesse d'ex, c'est vrai. Et il n'est faible que pour les attaques de type Combat et Sol. Et c'est vrai également, deux faiblesses seulement pour un Pokémon, c'est très peu. Et vraiment, Dialoguer est un excellent Pokémon qui n'aurait, je ne pense pas, été dans le top 10 aujourd'hui, mais qui l'aurait été à l'époque. Donc, pourquoi pas. Pokémon légendaire. Tapez. J'adore les traductions. Tapez Dragon Métallique. Tapez. C'est pour le type. Parce que je pense qu'il y a marqué Typing en anglais. Donc, Typing, vous savez, c'est le type. Mais c'est aussi écrire à la machine à écrire ou au clavier, quoi. Numéro 9. Zamazenta. Oh là 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 là. Alors, Zamazenta, par contre. Le Zamazenta est une mascotte de Pokémon épais et bouclier. En ce qui concerne son type, c'est un combattant quadruped. Quoi ? Hein ? En ce qui se concerne son type, c'est un combattant quadruped. Ouais, il est feu quatre pattes, ce Pokémon. Dans la mythologie des histoires, il a travaillé avec un roi pour sauver la région de Galar. Et parmi ses capacités, savez-vous laquelle est celle qui se démarque le plus ? La capacité d'absorber le métal au combat. Et lorsqu'il est en position de l'objet bouclier rouillé, Zamazenta se transforme en un Pokémon de type métal combat. Quoi qu'il en soit, c'est un Pokémon légendaire qui est entouré de mystères qui, soit dit en passant, sont inconnus même des habitants de la région de Galar. Pokémon légendaire. Tapé, on sait que c'est le type combattant et génération 7 ! Oh non, mais alors ça par contre, il y a des trucs. En fait, il y a des trucs. Genre par exemple, le combattant quadruped en termes de type, ce n'est pas une erreur de traduction, c'est juste très mal écrit. Donc là, il y a le combo entre mauvaise traduction et écriture de merde. Et dire que Zamazenta, c'est un Pokémon de la génération 7, alors qu'il y a bien marqué que c'est Pokémon épais et boucliers, c'est quand même un peu dommage. Pokémon suivant, Éternel. Ouais, bon, ben voilà, Éternatus. Nous allons maintenant parler de cette liste avec le Pokémon le plus puissant d'Éternatus. Le Pokémon le plus puissant d'Éternatus, c'est Éternel, qui est un Pokémon de type poison-dragon. Comme on peut le voir, il est légendaire jusque dans son nom. L'un des détails sur Éternatus, c'est qu'il apparaît comme l'apogée pour les joueurs de Pokémon épais et boucliers. Et toujours au sujet de son apparition comme point culminant pour les joueurs de Pokémon épais et boucliers, savez-vous à quelle version de lui les joueurs sont confrontés ? Un monstre encore plus puissant, l'Éternamax. Éternatus, ça c'est vrai. Un point que vous ignorez peut-être est que l'Éternamax est décrit comme mesurant 20 mètres de haut et pesant plus de 900 kg. Ce qui veut dire que c'est un Pokémon qui a, encore une fois, la densité de l'hélium. 900 kg pour 20 mètres de haut. Évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas extrêmement lourd. Il est de taper Dragon Toxique. Bon, ça, à la limite, c'est une question de traduction. Et encore une fois, Génération 7. Le mec ne connaissait pas ces générations. Ça prend vraiment deux secondes quand même. Je suis quand même toujours aussi horrifié de l'éthique ridicule des gens qui écrivent ces articles. Qrem, numéro 7. Plus puissant qu'Éternatus, mais bon. Nous avons atteint la 7e place sur cette liste avec les 10 Pokémon les plus forts. Nous allons parler un peu de Qrem maintenant. Lui, avec Zekrom et Rishiram, fait partie du Tao Trio, qui est un groupe de Pokémon légendaires de type dragon. Je ne me remets toujours pas du Pokémon Breeder Légendary Trio. Et ce groupe apparaît dans la 5e génération des jeux de la franchise. Et concernant la capacité de Qrem, il peut simplement produire de l'air ultra froid et se transformer à l'aide de séparateurs d'ADN. Il convient de mentionner que ces ailes sont capables d'absorber de l'énergie et de la libérer de l'ordre d'attaque dans le but de piéger l'adversaire. Pas trop d'informations stratégiques. Donc, pour le coup, c'est plutôt clean ce qu'il a dit. Génération 5, tapé Dragon Glass, Pokémon légendaire. On est pas mal. Giratina. Je ne sais pas si vous la savez déjà, mais Giratina est un Pokémon légendaire de type fantôme dragon. Et savez-vous d'où il vient ? Il vient de Twisted World. J'aime bien comment il dit ça en mode... Eh, vous savez d'où il vient. Ça doit être le monde distorsion, évidemment. Giratina fait partie du Sinnoh création trio. Alors, tout à l'heure, on était évidemment dans le fameux trio des Breeders. Maintenant, on est dans le trio de la création de Sinnoh. Donc, du coup, il y en a un des deux qui est plus vrai que l'autre. Vous me direz dans les commentaires. Parce que moi, je ne suis pas sûr, du coup. Un coup, c'est le trio des éleveurs Pokémon. Et un coup, c'est le trio de la création. Vous me direz. Il représente l'antimatière. Un détail à son sujet est qu'il a été banni de ce monde. Il s'est retrouvé dans le monde distorsion. Et la raison en était autre que sa conduite extrêmement violente. Un fait curieux à son sujet est qu'il est le seul Pokémon capable de voyager entre les dimensions. C'est pas vrai, il me semble. C'est les bips. Est-ce que la timeline, c'est des dimensions ? Je pense que Céléby peut t'aider avec ces histoires. Et parmi les Pokémon les plus puissants, sa capacité exclusive est Shadow Force. Donc, revenant. Taper Fantôme Dragon Génération 4. Qui peut battre Goku ? 10 personnages possibles. Découvrez quels sont les 8 récompenses One Piece les plus chères. Merci beaucoup. Lugia numéro 5. Joli Art. Joli, très joli Art. Nous allons maintenant parler de Lugia qui est considéré comme le chef des oiseaux légendaires. Il est capable de créer des vents violents et des tempêtes intenses qui peuvent provoquer des catastrophes majeures. Savez-vous comment il fait ça ? Avec tes ailes puissantes ! Il arrive, il prend tes ailes et puis il les vole. Et puis il utilise tes ailes puissantes pour créer des catastrophes majeures. Petit bâtard, je ne savais pas que tu avais des ailes puissantes. Tu aurais pu quand même être plus discret à ce niveau-là. Et croyez-moi, ce Pokémon a tellement de pouvoir que pour se reposer, il fait ce qui suit. Se cacher sous l'eau. En toute solitude ! Il est tellement fort que pour dormir, il part se cacher tout seul ! Ce bâtard aurait dit genre, pour se reposer, il a tellement de pouvoir qu'il dort dans les éclairs et dans le tonnerre et dans les typhons. Non, non, non. Il part se cacher sous l'eau en toute solitude. Sa raison de faire cela est assez simple. Ne pas causer de dommages dévastateurs au monde. Ok, je comprends le principe, mais c'est vrai que c'est marrant. Bon, il a de la sollicitude pour les autres. Ça a resté drôle quand même. Cette phrase est très drôle. Comme quoi, le hors-contexte, c'est toujours drôle. Il est tapé en volant. C'est vrai que flying, techniquement, c'est quand tu es en train de voler. Donc voilà. Génération 2. Rekwesa numéro 4. Nous allons maintenant parler d'un serpent de plus de 7 mètres d'eau. Je vois le Pokémon suivant, ça me fait rire, excusez-moi. Et pesant environ 200 kilos. Putain, mais c'est vraiment pas lourd. Vous vous rendez compte ? Moi, je fais 1 mètre, 1 mètre 95 et je pèse 90 kilos. 92. Donc 7 mètres et 200 kilos. Je ne sais pas si tu imagines à quel point c'est léger. Nous parlons de Rekwesa qui est un Pokémon légendaire de 3ème génération. Il vit depuis des centaines de millions d'années dans l'univers de la franchise. Ah oui, carrément dans l'univers de la franchise. Il est capable de contrôler à la fois Cordon et Kyogre et le chef des oiseaux légendaires de la région de O.N. Ah bah oui, le fameux trio des oiseaux légendaires de O.N. Savez-vous comment il est aussi connu en tant que maître des cieux ? Car il peut contrôler l'atmosphère et la météo. C'est sûr que quand tu peux contrôler l'atmosphère et la météo, tu deviens très connu. Comme la meuf au journal de 20h, évidemment. Alors ici, vous voyez que l'anticyclone des Açores va arriver sur la Corse. Ce qui va se traduire par un redout des températures. Nous sommes au-dessus de la moyenne du mois de juin. Bref. Tapez dragon en volant. Tapez dragon en volant. Génération 3. Miaou ! Nous allons maintenant parler d'un Pokémon mystique qui était responsable de la création de nouvelles espèces. Bon, je ne suis même pas dans le top. Est-ce que c'est fort ou pas ? Clairement, Mew. Même s'il est quand même assez fort comme Pokémon. Il est moins fort que Requeza, Lugia, Giratina, Kurem, Eternatus, Amazenta à la limite. Mais bon, Dialogué, clairement meilleur que lui. Qui était responsable de la création des nouvelles espèces. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le lore. Je crois que dans le lore, c'est juste que c'est le Pokémon originel. Et oui, nous parlons de Mew. Un détail que vous ignorez peut-être à son sujet. Et que pendant longtemps, les scientifiques ont cru qu'il n'était qu'un mythe. Mais il est arrivé à un moment où il a été découvert en Amérique du Sud. Ah bon ? En ce qui concerne son histoire, il a été exploré dans le premier film de la franchise Pokémon. Après cela, il apparaît à plusieurs autres reprises dans l'anime. Et à propos de ses capacités, celles qui ressortent le plus sont sa force et sa capacité à devenir invisibles. Pas faux dans l'anime. Mewtwo ! Attendez, ça veut dire qu'on ne va pas avoir... On a Zamazenta, mais on n'a pas Zazienne ou ce genre de trucs. Ok. On parle de Mewtwo depuis l'introduction de l'univers Pokémon, car c'est à ce moment-là que son histoire a commencé à être explorée. Oui, c'est le premier légendaire. Donc forcément, c'est au début de l'introduction de l'univers Pokémon qu'il est apparu. Savez-vous comment il a été créé ? Il a été créé artificiellement et cela s'est passé comme suit à travers l'ADN de Mew. Mewtwo est constamment décrit comme l'un des plus forts de tout l'univers. Et au fait, avez-vous vu le film d'Axio au direct de 2019, Pokémon Détective Pikachu ? Parce que dans ce film, nous pouvons le voir dans toute sa splendeur, sans oublier que nous pouvons également connaître toutes ses capacités psychiques et sa force. Ça aurait été vraiment cool que tu nous les donnes, vu que c'est le principe du top que tu fais. Mais évidemment, il faut que tu vois le film Détective Pikachu. Je ne vais pas répondre à ta place, espèce de fils de pute. Tapez psychique, génération jeu ! Parce que c'est la génération 1 ! Donc du coup, en anglais, Aïe ! Parce que tu mets un 1, tu vois, tu mets un I majuscule. Donc du coup, Aïe, ça veut dire jeu en anglais. Oui, oi, oi, c'est très drôle. Arceus, le Pokémon le plus puissant de tous les temps. Pour une fois, on est d'accord, avec cette liste des 10 Pokémon les plus forts, il était déjà plus que prévu d'avoir Arceus en premier lieu. Car il est simplement le créateur de l'univers Pokémon. Il a été le premier à naître et le créateur de tous les autres petits montres adixants. Ça aurait été bien de mettre une photo d'Arceus ? Genre, je ne sais pas, tu fais un top, tu mets le numéro 1, tu peux peut-être lui mettre une image, plutôt qu'une annonce qui est bloquée par Adblock, heureusement. Je ne sais pas si vous le savez, mais parmi les Pokémon qui existent, il est le seul à pouvoir utiliser la capacité jugement, sans oublier sa défense, sa vitesse, son attaque et ses capacités spéciales qui sont inégalées. Ce n'est pas vrai, mais en termes d'overhaul, c'est vrai. Et au cas où vous seriez curieux de savoir comment il est né, il a émergé d'un œuf et a façonné tout dans le monde. L'une des capacités les plus étonnantes d'Arceus, c'est de changer sa forme et son type en ce qu'il veut. Il ne le fait qu'en tenant des objets appelés assiettes. Ah putain, Google Trad, les plates et les assiettes. Je suis détenteur du pouvoir ultime. Je suis Arceus. Et je tiens l'assiette de type psy. Tapez ordinaire à Génération 4. Ici, c'est terminé un autre de nos articles où j'ai mentionné le nom des 10 Pokémon les plus puissants. Si vous avez aimé le contenu, je vous demande de le partager avec tous vos amis et sur tous vos réseaux sociaux. Let's go ! Auteur Juan Jésus. Je m'appelle Juan Enrique. Je suis rédacteur pour News Geek, parmi d'autres sites appartements au Groupeau CED. J'ai également une certaine compétence de la croissance organique des profils sur Instagram. Bravo, bravo Juan. Bravo, Juan. Combien de pubs ? Une, deux, trois. Putain, ça fait beaucoup de pubs. Quatre, cinq, six, sept, huit. Huit pubs dans un top avec 10 Pokémon. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Bon, on ne va pas garder ce top dans le palmarès des meilleurs faits ou alors si on considère les meilleurs étant les pires. J'avoue que le dialogué était pas mal. Merci à tous d'avoir regardé cette petite aventure de React. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo comme ça, ce sera dans quelques mois. J'aime bien ne pas en faire trop parce que voilà, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Merci à tous et on attend la prochaine. J'aime bien. Tchuss. Sous-titrage ST' 501